aujourd'hui une recette vraiment très fraîche et une recette végétarienne nous vous proposons l'oeuf estival et sa gelée maison bonjour les amis comment allez vous bienvenue sur notre chaîne cuisine pratique pour les non voyants chaîne sur laquelle évidemment tous les passionnés de cuisine sont les bienvenus alors en fait d'oeuf on va en préparer plusieurs bien sûr mais je trouvais que c'était plus joli de dire oeuf estival plutôt que des oeufs estivaux je trouvais que ça ça sonnait pas très bien voilà alors comme c'est une recette végétarienne évidemment on ne va pas utiliser de produits animaux pour faire la gelée c'est à dire que on ne va pas faire mijoter des eaux avec des légumes et laisser prendre la gelée évidemment ça pourrait pas se faire pour ce type de recette alors je vais vous expliquer toutes les étapes toutes les astuces au fur et à mesure alors pour mes oeufs en gelée donc en fait je vais faire un aspic géant c'est un peu ça l'idée mais ça peut se faire par portions aussi par exemple dans des verres suffisamment grands ou éventuellement si vous avez des jolies coupes des bols transparents enfin voilà après vous avez vraiment le choix du récipient moi j'ai pris un grand paire et puis comme ça il va aller au frigo pendant 24 heures donc ce qui a été fait c'est déjà la cuisson de quatre oeufs durs puisqu'on est quatre pour ce repas alors je vais les couper par moitié voilà donc maintenant je vais les attraper ils ont été cuisent ont été refroidis ils ont été épluchés alors moi je vous donne une petite astuce pour ne pas vous brûler quand vous cuisez vos oeufs durs le plus simple c'est de les mettre à froid et dès l'ébullition donc vous allez baisser un petit peu le feu pour que ça continue à moutonner et tout simplement vous comptez huit minutes au lieu de dix et comme ça vous ne vous brûlerez pas en mettant les oeufs dans la casserole puisqu'ils y seront déjà et après tout simplement sortez la casserole du feu vous allez mettre tout ça sous l'eau fraîche et dès que vos oeufs sont refroidis et bien vous pouvez donc enlever les coquilles comme on dit techniquement les écaler voilà alors ce que je fais étant donné que j'ai un peu paire rectangulaire et bien je vais mettre quatre moitié dans chaque ongles enfin c'est une moitié dans chaque ongles voilà je suis déjà en train de vous dire des bêtises évidemment voilà et après je vais remettre une moitié dans chaque milieu de bord voilà et ça sera comme ça super simple puis pour la présentation ce sera plutôt pas mal voilà comme ceci voilà il me reste le petit dernier voilà parce que bien sûr je vais mettre d'autres ingrédients oh mon pain n'est pas content je sais pas trop pourquoi d'ailleurs oh mon pain pourrais-tu te calmer s'il te plaît on va arrêter juste une seconde le temps qu'on l'emmène vers nous comme ça il va arrêter de crier désolé on fait toute petite pause on revient dans une seconde voilà c'est reparti désolé pour cette petite interruption et d'ailleurs maintenant moppa s'est installé sur mes pieds et il est très calme on peut donc continuer la recette voilà alors maintenant j'ai attrapé une boule de mozzarella je suis en train de faire des petits cubes tout simplement donc je fais des tranches et je recoupe des cubes après voilà donc je garnis toujours mon plat là j'y vais un petit peu on va dire au pifomètre voilà donc je continue à garnir tout simplement comme j'ai une deuxième mozzarella si je n'en ai pas besoin et bien elle sera utilisée dans notre salade de midi et ça sera parfait et ainsi elle ne sera pas perdue attention parce que la mozzarella ne se garde pas très longtemps vraiment l'utiliser assez rapidement après l'achat voilà donc ne pas la stocker parce que voilà c'est pas la peine elle devient vite aigre et amère et ça c'est désagréable donc mieux vaut l'acheter au fur et à mesure voilà j'espère que ça joue que je répartis à peu près convenablement voilà mes petits morceaux ouais avec une je vais avoir assez parce que j'ai encore des petites tomates cerises que je vais ajouter et après je vous donnerai toutes mes astuces pour réussir la gelée une gelée bien sûr qui ne contient pas du tout de produits animaux c'est d'ailleurs un petit défi que c'est lancé c'est de réaliser un petit menu végétarien pour nos amis qui vont venir donc demain et voilà comme eux ne consomment ni viande ni poisson et bien c'est pas un problème nous nous adaptons comme ceci je ne veux pas abuser de votre temps je pense qu'on va faire une nouvelle pause je vais commencer à attraper mes tomates cerises qui ont été lavés bien évidemment et je vais les détacher de leurs petites grappes les partager en deux et les répartir dans mon plat donc on se retrouve d'ici un tout petit moment à tout de suite nous voici nous revoilà pour la suite et maintenant tous les secrets pour réussir la gelée maison alors en fait c'est assez facile on va partir de l'idée qu'on en prépare approximativement un litre j'en ai fait un tout petit peu moins parce qu'on dit toujours qu'il faut une petite sécurité au niveau de l'élément gélifiant c'est à dire qu'il faut toujours en mettre un tout petit peu plus par rapport à ce qui est prévu c'est une sécurité afin que la gelée prennent bien donc j'ai commencé par mettre chauffer 6 décis d'eau dans laquelle j'ai rajouté deux cuillères à café de bouillon de légumes sans gluten j'ai poivré et j'ai laissé chauffer tranquillement j'ai ajouté deux sachets d'agar agar voilà donc là on est vraiment dans des produits tout à fait végétariens voilà et ensuite une fois que ça avait commencé à bouillir j'ai sorti ma casserole du feu et afin de refroidir ma gelée et pour la qualité du goût j'ai ajouté deux décis de rosée alors j'ai un oeil de perdry qui vient de la maison pité à épanie mais évidemment vous pouvez choisir d'autres vins si vous le souhaitez ça pourrait être tout à fait un vin blanc ça alors éviter le vin rouge on va garder le vin rouge pour les recettes de bœuf en particulier ou de chasse ça conviendrait pas pour ce plat là on est bien d'accord déjà au niveau de la couleur ça serait pas terrible ensuite dans ma gelée j'ai ajouté du persil et de la ciboulette que j'ai ciselé assez finement voilà alors l'astuce effectivement d'ajouter le vin après ça me permet de refroidir ma gelée suffisamment rapidement mais évidemment si vous souhaitez ne pas utiliser de vin et ça c'est tout à fait possible vous pouvez mettre à la place 7 décis d'eau et ajouter par exemple un jus de citron qui vous donnera à peu près le décis manquant selon les ingrédients utilisés si vous aviez mis par exemple de la volaille et bien vous pouvez mettre évidemment du citron ou éventuellement un décilitre de jus d'orange pressé voilà puis des petits quartiers d'orange enfin voilà ça c'est vraiment des idées selon les recettes que vous préparez vous pouvez bien sûr modifier l'assaisonnement vous pouvez modifier les petites herbes en fonction de la saison là en été on a beaucoup de chance on a un choix qui est énorme en hiver c'est plus difficile et il y a des petites herbes qu'on trouve beaucoup moins facilement alors voilà donc après vous pouvez adapter en conséquence si vous souhaitez que votre gelée refroidisse rapidement et que vous n'avez pas mis de vin ben vous pouvez par exemple ajouter la moitié de l'eau après ça c'est une possibilité ou si vous avez utilisé toute l'eau pour faire chauffer votre gelée et bien vous pouvez sortir votre casserole du feu et mettre trois quatre glaçons et ça ira extrêmement vite voilà de toute façon je l'avais préparé à l'avance et le temps effectivement que je prépare les oeufs la mozzarella les petites tomates et bien elle a eu largement le temps de refroidir alors maintenant si vous préparez des verres individuels je vous conseille de la verser avec une louche si possible une louche à sauce c'est ce qui ira le mieux parce que c'est un petit bec verseur et ça permet justement de remplir les verres très facilement comme j'ai un plat et bien il n'y a aucun problème je vais me positionner au milieu et je vais verser ma gelée elle va se répartir uniformément il n'y a absolument aucun souci voilà donc c'est parti voilà je me positionne au dessus du plat je fais quand même très attention voilà et je vais commencer à verser tout doucement voilà ça va se passer vraiment bien et là je vais laisser encore un petit peu refroidir avant de mettre au frigo faut pas mettre des plats chauds dans le frigo bon là il est tiède mais je vais patienter encore un tout petit peu et ça va rester donc 24 heures au frigo et ensuite et bien demain il n'y aura plus qu'à la servir à servir ce plat qu'on répartira et bien dans des assiettes voilà et bien j'espère vraiment que cette recette vous aura plu et certainement que pendant l'été nous aurons d'autres recettes à base de gelée très certainement on aime beaucoup nous tous ce qui est aspic terrien enfin voilà c'est des produits qu'on aime beaucoup c'est très rafraîchissant mais merci à vous vous tous qui nous suivez vous êtes de plus en plus nombreux merci pour vos messages vos j'aime vos commentaires vos partages merci infiniment je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous retrouver également sur notre page facebook avec les petits plus les lives et puis vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante cuisinepractique.ch nous vous répondons avec grand plaisir dans un délai de 2 à 3 jours voilà merci à tous passez une excellente journée et surtout bon appétit merci à tous